Parfois je suis lasse parce que je me dis mais comment est-ce possible qu'on ne fasse pas au niveau de l'état ce qui se fait spontanément chez l'humain ? Est-ce que nous sommes devenus vraiment des machines ? Si vous êtes en train de vous séparer par exemple, vous voyez que votre couple ne fonctionne plus, la première chose que vous allez faire sans qu'on vous le dise, c'est de vous souvenir du moment où ça marchait. Et puis vous allez remonter à cette source et vous allez chercher à se trouver à quel moment ça a dérapé, quels étaient vos choix, qu'est-ce que vous avez fait ou quelles sont les épreuves qui sont arrivées, qui ont fait que vous ne les avez pas traitées de la même façon et que peu à peu l'harmonie qu'il y avait au départ s'est transformée au contraire en séparation. Vous allez faire ce chemin automatiquement. Alors qu'est-ce qui fait que quand on a ce même problème, par exemple aujourd'hui les retraites, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, il y a 30 ans que des choix ont été faits pour que ce qui fonctionnait très bien ne fonctionne plus. Et les deux axes de réflexion qu'on pourrait avoir dans qu'est-ce qui s'est passé, puisque ça fonctionnait, on est avec un renouvellement difficile, d'accord ? Pourquoi les gens ne font plus d'enfants ? Mais est-ce que les conditions de vie sont réunies ? Il y a des îles où on veut mettre 2000 euros au deuxième enfant pour les inciter à être fertiles. Oui, mais la condition de vie sur cette île, c'est quoi ? Il n'y a pas de boulot, les jeunes sont obligés de partir en métropole, la crèche et tout ça, il n'y en a pas. Alors, quelle est la femme qui va oser porter la vie alors que les conditions ne sont pas réunies pour la vie ? Mais ça, on ne va pas le regarder. De la même façon, si on regarde la machine, en 30 ans, la technologie a pris la place presque dans tous les domaines et à modifier le travail, la créativité est malvenue parce qu'il faut obéir à un protocole, il faut pouvoir créer des protocoles partout, il faut pouvoir être comme une machine. Ce qui fait que les conditions de vie sont compliquées au travail. Et la machine qui a produit des richesses en enlevant des emplois ne participe pas du tout à la retraite. Et donc, cette richesse est captée seulement par quelques hommes. Vous voyez ? Donc, quand je prends le chemin de la source, j'ai une réponse à l'évolution de notre société. Et ce que je vais demander ne sera pas 100 francs de moins, un an de plus ou autre. Ce que je vais demander, c'est la position de l'homme aujourd'hui, c'est quoi ? Et voilà, est-ce que quand il n'est plus utile, c'est une charge ? Faudrait-il le mettre à la décharge aussi ? Je n'en sais rien, mais ce que nous donne la révélation de nos problèmes, c'est que nous avons fait une évolution qui aujourd'hui est très peu adaptée à l'être humain. Ciao !